Bienvenue ce soir sur une petite découverte du jeu Warhammer 40 000 Battle Sector Warhammer 40 000 Battle Sector On va découvrir ce petit jeu, on va faire les tutos On va se lancer sur la campagne, on verra ce qui nous attend A mon avis le jeu a l'air plutôt sympathique, j'ai juste baissé un petit peu le son Voilà Vous me direz ce que vous en faites Donc on a plusieurs modes de jeu On a la campagne, on a l'escarmouche Donc c'est des batailles spécifiques Donc on voit déjà qu'on va avoir des affrontements entre Space Marine, les Blood Angels et les Tyrannides Donc ça va être les deux protagonistes principaux de l'aventure Donc cette fois on est parti, on a trois tutos On a les mouvements et les commandements, le combat avancé et les armes et armures Et j'ai l'impression qu'en voyant cette illustration On a une grosse variété d'unités que ce soit pour les Blood Angels ou pour les Tyrannides Voilà Donc on est parti, on va commencer par les bases, les tutos, mouvements et commandements Ok donc on va devoir étudier un petit peu le champ de bataille Ok on doit ramener notre unité là Interaction D'accord on a qu'un point d'action ici Ça n'a rien fait du tout C'est efficace Les tactiques, c'est des marines tactiques Je pense qu'ils appellent ça des intercesseurs Je pense que c'est plus du gros marines tactiques de base Pour ce que j'ai comme connaissance de 40k Qui sont pas très développés Alors qu'est-ce qu'on a ? C'est R-Fauchot donc c'est une unité de corps à corps plutôt D'accord Là on va réessayer avec le bonus de dégâts J'espère que ça va faire du dégât Voilà Allez la foi frère, l'empereur protège Ah toujours une question d'empereur Oh putain une autre unité Et là ils sont plus nombreux les cons Ils sont 8 Oh Petite riposte Salut mon mon, comment vas-tu l'ami ? Bon je viens juste de démarrer le jeu J'espère que les paramètres sonneurs sont bons Que ce soit le son du jeu, des voix du jeu ou ma voix J'espère que c'est assez équilibré dans l'ensemble Alors Votre unité a été attaqué Actuellement j'ai parlé, Zormagont Donc c'est ces créatures là Repli Allez on nous poursuit Putain c'est cool comme vue Et voilà Attaque d'opportunité Ça j'aime bien l'idée Bon il n'y en a pas un qui s'est fait massacrer C'est comme ça On a 2 unités de renfort Et ce coude de tactique prête Oh une grenade Allez Commençons par faire des petites sauteries là Wow Il se voit de t'être écouté C'est celle de l'empeur C'est ça Ne gâchez pas vos munitions pour celle-là Ok on a compris Donc on va le faire venir là Et on va mettre surveillance Le fusil bolter il n'a pas une grosse portée D'accord Encore des Zormagonts D'accord ok Donc il y en a pas mal Il y a 2 contingents supplémentaires Un prêtre sanguinien Le grand ange de sonne Capacité de commande QG L'unité de commandement Qui vous permet en chaque fois que c'est C'est capacité de demander point de commandement Qui s'accumule au cours de la bataille Alors avertissement Tire 36 fois sur Ouh Ok il nous reste 3 tyrannies Alors attend Déjà On va le bouger Donc attend On ne peut pas encore Utiliser ça Ok Qu'est-ce qu'on va faire du coup Dynamise On va dynamiser ça Petite grenade Ok On les achève On les recule Ok Encore 2 contingents Qui arrivent Qui viennent en masse Ouh Ils font mal Ouais c'est des unités De corps à corps Je m'y dirai Bon pour moi On a perdu aucun de nos ombres C'est des SM de base Mais quand même On balance une grenade Parfait Alors attend Attends Donc là on peut rien faire Par contre On va tenter les achever Avec notre prêtre D'accord Là c'est bon Vous allez me dire Vous allez me dire Qu'il n'y en a aucun Qui a d'ouvrir ici C'est une plaisanterie Il y a un petit peu d'abus On fait le jeu Allez hop Dans l'alta Bon pour le moment Ça va Terminez moi Cette tyrannie On est pas là Pour enfiler Des perles Merci Ok d'accord Il y a un tableau de fin C'est plutôt pas mal Ça j'aime bien Unité tuée à distance Deux pour unité d'intercesseur Unité tuée Bah ça c'est celle du Quand on a chez le prêtre Avec le prêtre Et eux bah ils ont tout perdu Poursuivons Ouais c'est plutôt cool Tous ces mouvements tactiques Et tout ça C'est J'aime bien l'idée quoi Euh non Pourquoi j'ai mis du multi moi Je sais pas J'espère qu'il y aura D'autres jeux plus tard D'autres factions Qu'on verra Alors Je sais pas On va faire le combat avancé Tiens Ah on vous tire un heal cette fois Oh Alors ce tutoriel vous permettra De comprendre Les attaques de charge Les contre attaques de mêlée Ce que sont les impulsions Sélectionnez cette unité Ouais Les attaques de charge N'essayent une trajectoire rectiligne Sur la cible Les unités qui chirent Gagne plus un mouvement Ne sont pas contre attaquables En mêlée Chargée c'est Marine d'Acho En clisant Clique droit Ok Les armes gagnent Une réaction Gratuite Si C'est l'intestin Tout le monde est perdu Pour un mouvement La pavre comme conséquence Une unité n'atteint pas Sa cible de charge D'accord Ok Et là Les attaques de mêlée De dos Ça fait du dégât Avec bonus de précision Perforation d'armure Et dommage supplémentaire Let's go Oh ils ont salement mangé là Pourtant ça fait découper Alors un chef synaptique Qui s'est entré sur le champ de bataille Appuyez sur M Pour faire Alors La cléristique fin sans fin D'éternité Pour faire un bonus d'importance C'est un mec qui a une arme de mêlée Ou un bonus plus faible C'est l'étitué par une arme à distance D'accord Rapprochons d'abord les guerriers Ils sont où c'est qu'on a Alors on va se mettre là avec ces chefs Alors les chefs synaptiques sont uniques À la faction tyrannide Lorsqu'ils disent L'orac Ils dégagent Enfonce la capacité de combattre Des créatures de moins d'importance Qu'ils ont tôt Et augmente l'impression qu'elles gagnent Ils sont 3 par contingent D'accord Je vais dire par les squads Parce que bon Sélectionnez Hop Allez Connective Allez Massacrement tout ça Ah ouais Y'en a plus Cette unité maintenant en surpuissance Sans que sa valeur d'impulsion reste à sens Soit un point de mouvement Ainsi qu'au bonus complet De sa caractéristique de faction Pendant qu'elle est en surpuissance Une unité a également accès à deux options Valoriser et surpuissance Donne la possibilité D'utiliser une verse au mode Une capacité Allez Allez On va tenter de faire le plus de dégâts possibles Ils vont être terminés sur le papier C'était la boucherie Dépensez votre impulsion Pour valoriser On va se mettre là On va tenter Les massacrer Il y en a deux qui sont tombés C'est bien Deuxième salve Allez Voilà Donc là on a pris un peu le corps à corps Le tyrannide Alors les serfs faucheux ont eux deux kills Ouais Eux ils ont fait zéro Les carils n'ont rien fait Puisqu'ils ont fait le support Bon on va faire le Le dernier Comme ça on aura fait tous les tutoriels Toutes les liées Ouais c'est ça Tutoriel d'un petit ciel On dit pas des tutoriels Que je sache Alors Tutoriel d'entraînement aux armes Ce tutoriel vous apprendre à utiliser efficacement Certaines des armes disponibles Pour l'espèce marine Sélectionnez une unité de marine d'assaut Ces marines sont équipées De lance-flammes de poing Qui font des Ok d'accord Il peut y avoir des lance-lames Ceux-là Ok Bon bah Faites curier les tyrannides Eh bien Rappelez-vous Chaque arme Le prédateur Ball Oh yes Oh j'adore Eh Qui c'est qui m'avait dit Qu'on devait rouler des mécaniques Dans ce jeu Eh bien on va le rappeler Maintenant C'est parti mon kiki Vendez-moi tout ça Bon ok Ça c'est fait Ouais c'est quoi C'est quoi de ce truc C'est énorme Euh Il est un peu gros non Voici un tyrannophax Ses bruits sont une armure épaisse Ce qui est difficile Sélectionner le prédateur Ball Putain Vous avez pour plus gros Sérieux Il a une sale gueule en tout cas Bon déjà on va commencer Notez que l'armure a existé Au Stormbolt Nous avons besoin d'une arme Avec une meilleure pénation d'arme Les canons de l'enfer C'est parti mon kiki Ah merde Je me suis trompé Bon tant pis C'est les lanceurs de plasma Si je me rappelle bien Ouais Le drag nul furioso Est équipé d'un point furioso Qui est très exclase Contre les intergrandes modèles Et passez-vous à portée de mêlée Allez Oh la vache C'est un colosse ce truc On va attaquer le tyrannot Oh il a pris un bon coup Oh il a bien encaissé Ah Allez casse-toi Plus ils sont gros Plus c'est horrible apparemment Donc on a neutralisé Dermagone Dtermagone Et un tyrannophex Et on a déverrouillé Bon j'avais déjà fait le tuto Enfin Le premier scénario du tuto J'avais déjà déverrouillé pas mal de succès On a déjà déverrouillé 8 en même pas 20 minutes Ce qui est plutôt pas mal Alors poursuivons Bon c'est la fin de ce tutoriel J'espère que ça vous a plu Donc je vais diviser en partie Donc j'espère que ça vous a plu On verra ce qui nous attend Donc on va s'arrêter là pour le tuto J'espère que ça vous a plu Youtube Prenez soin de vous Ciao ciao